Le thème c'est la nuit, je vous laisse cette année un thème transversal pour s'adresser à tous les publics. Le public qui aime la musique classique, le public qui aime le jazz, qui aime les musiques traditionnelles. Et ce thème de la nuit est extrêmement fédérateur. Dans beaucoup de villes de la région des Pays de Loire, nous aurons des concerts de jazz baptisés autour de minuit. C'est un jazz des années 50, très lié au blues, c'est un jazz absolument magnifique. Donc il y aura une variété d'ambiances et vous pourrez quasiment toute la journée vous retrouver dans une nuit. Et j'espère que le dernier concert vous permettra d'avoir plein d'étoiles à l'issue d'un magnifique trio d'accordéon, d'un trio polonais. Quand j'ai créé Les Folles Journées, pour moi l'objectif c'était de provoquer une rencontre entre un public qui souvent n'ose pas venir écouter de la musique classique. Mais une fois qu'on a provoqué cette rencontre et une fois qu'on est venu écouter les œuvres de Debussy, les œuvres de Forêt, de Rachmaninoff, les œuvres de Beethoven, tout d'un coup on se dit mais c'est pour moi. Les Folles Journées sont là pour essayer de provoquer cette rencontre. Chaland était dès la première édition une des quatre communes de la Folles Journées en région. Et donc c'est un moment fort, oui, 20 ans après pour Chaland d'être encore et toujours au rendez-vous. Et c'est vraiment une fête populaire qui est importante pour les Chalandais et pour Chaland. Principalement sur trois lieux cette année, en ouverture au manège avec le grand air et au ciel, à l'auditorium du ciel où la plupart de la programmation des 19 concerts auront lieu, ainsi qu'une conférence sur les berceuses et puis également avec le département au vent dans l'espace. En 2022, il y a eu 4500 spectateurs. C'est un chiffre qui est habituel. On a une base, je dirais, de mélomanes, de passionnés qui attendent ce rendez-vous avec impatience. On a les élèves de la Maison des Arts, on a les professeurs de la Maison des Arts, on a les ensembles loisirs amateurs qui participent, l'ensemble vocal alternance, il y a l'orchestre d'harmonie et tous les jeunes qui sont aussi dans les orchestres de lycée qui vont aller se produire au vent d'espace. Donc c'est un moment de fête. Peu importe le chiffre, qu'on soit 3000, qu'on soit 5000, ce n'est pas là l'enjeu. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on passe un très bon moment. Cette année, j'avais proposé une initiative qui me semblait intéressante pour aller encore plus loin auprès du public. C'est une petite scène itinérante qui va circuler dans des villages entre 800 et 1500 habitants. Et là, vous avez une petite salle de concert qui possède une belle acoustique qui va nous permettre de présenter des musiques baroques et elle va circuler dans une quinzaine de villes.